Capture d'écran, c'est une dose de télé quotidienne proposée par Dorothée Barba. Et aujourd'hui, c'est le retour de votre partenariat avec Tank. Oui, cette formidable plateforme de documentaire offre un film aux auditeurs de France Inter pendant une semaine. Vous trouverez un lien évidemment sur notre site. Et le documentaire en question s'appelle Terres Barcelo. Il est... Terre en français, je crois. Ah, Terre ! Terre Barcelo. Je croyais que c'était son prénom, je le connais pas. Il est consacré à Michel Barcelo, un grand artiste contemporain, peintre et sculpteur espagnol. En 2016, Barcelo a réalisé une fresque monumentale de 200 mètres de long sur les fenêtres de la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Mais Barcelo n'a pas peint sur les fenêtres. Non, il a gratté l'argile. Il a posé ses doigts, ses mains, ses bras sur de l'argile qu'il avait étalée en une très fine couche sur la vitre avant de la laisser sécher. Dans ce documentaire de Christian Tran, on assiste au processus de création. Et voir cet artiste au travail est un enchantement. Il y a son rapport charnel à la matière. Il y a les jeux de lumière quand le soleil passe à travers la vitre. Le geste est parfaitement maîtrisé, mais c'est une improvisation constante. Il dessine des squelettes qui dansent, des crevettes, un poisson géant, un cavalier, une femme nue et bien d'autres choses encore. Laissons Barcelo lui-même décrire la suite. Il est avec Michel Butor. Butor l'écrivain, qui est mort peu de temps après, était venu admirer cette fresque. Là c'est la tête de Tolstoy. Ici, regarde, ça pourrait être toi, mais ici c'est Tolstoy. Tu vois la barbe, c'est la tête de Tolstoy en tire-bouchon, tu vois, avec la grande barbe. Et là c'est Adam et Ève. Oui, oui, un couple, exactement. C'est très varié. Et très direct. Ça improvise toujours différemment aussi. Oui, mais c'était comme l'argile permet de faire ça. C'est comme dessiné sur les sables, non ? Oui, c'est bien que ce soit éphémère. Je n'ai aucun problème avec ça. Il n'y a pas une grande différence. On ne fait pas mieux quand c'est fait pour durer. On fait autrement. On fait autrement, mais pas mieux ni pire. Il n'y a pas de hiérarchie. En théorie, une œuvre d'art se conserve. D'ailleurs, ce dont le métier est de réunir des œuvres dans des musées s'appellent des conservateurs. Alors Barcelone n'est évidemment pas le premier à préférer les œuvres éphémères, celles qui ne durent pas. Mais il est captivant de l'écouter parler de son rapport au temps, sans quitter des yeux ses mains au travail. S'il travaille vite, explique-t-il, c'est pour ne pas être rattrapé par ses idées. Le dessin ne doit pas être la réalisation de la pensée, il doit arriver avant elle. Cette fascination pour l'éphémère, pour l'inspiration du moment, raconte évidemment quelque chose de notre durée à tous, de notre mortalité. Mais Michel Barcelo est aussi habité par des œuvres d'art qui viennent de la nuit des temps. Il fait partie de ceux très peu nombreux qui ont pu descendre dans la grotte Chauvet en Ardèche. Et la caméra l'a suivi ? Oui, il est ému aux larmes devant les dessins de cette grotte. Quoi de plus éphémère qu'un cheval dessiné avec un morceau d'os sur le mur d'une grotte ? Et pourtant, ces dessins ont traversé le temps. Le travail de Barcelo prend alors une autre tournure. Sa fresque sur la vitre de la bibliothèque, c'est de l'art pariétal. Son argile contient la mémoire du monde. Un détail amusant. Michel Barcelo travaille avec des écouteurs rouges en permanence dans les oreilles. Alors on se demande au début quelle musique il écoute pendant qu'il travaille. Et puis il explique dans un éclat de rire qu'il écoute un match de foot à la radio. Ce jour-là, le Real Madrid était mené au score et il est ravi. En bon catalan, il déteste le Real Madrid. Voilà un peintre attiré par l'éphémère. Peu soucieux de laisser une trace dans le futur. Qui est ému devant des oeuvres vieilles de 36 000 ans. Et qui, en tant que supporter de foot, a les deux pieds dans son époque. Barcelo est plus qu'un artiste. C'est une faille temporelle. Pour voir ce documentaire gratuitement sur le site de Tenk, on trouvera un lien à la page capture d'écran sur franceinter.fr. Le lien fonctionne pendant une semaine. C'est un cadeau de Dorothée Barba. Et de Tenk.